Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est une personne avec la capacité de travail, la entregue et la persiste qu'elle a obtenir Sandra pour atteindre tous ces éxitos. Elle a venu démontrer que c'est une personne qui connaît le sujet, qui a voyagé, qui a sensibilisé la opinion publique colombienne, qui a réussi que tous les candidats à la présidence de la République en les passées élections colombiennes suscribiera un pacte ambiental. Et je me suis lancée à l'écriture d'un pacte pour la Colombie. Et donc, on a réussi à faire signer ce pacte par tous les candidats à la présidence. Le président Juan Manuel Santos a signé le pacte et finalement, lorsqu'il est rentré comme président de la République, il a décidé de me nommer comme sa ministre de l'Environnement pour la Colombie. Je crois que si ce n'est pas pour Sandra et Malpelo, maintenant il n'existe pas. Pas les îles, bien sûr, mais pas les requins comme Anna. Il a décidé de mettre un marceau vraiment important de sa vie pour protéger Malpelo. Ma main, c'est sauver les requins. C'est comme la même chose que moi. C'est-à-dire la même chose que toi ? Bon, sauver les requins. C'est le but dans ta vie ? Oui, aussi. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Je veux faire ma propre fondation. Elle s'appellera comment ? Sauver les requins. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.